Yo tout le monde, c'est Thiobjus, c'est ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo de Rome de Total War. On joue les Issen, pour rappel. Et, on va faire un petit point sur la map. Voilà, j'ai un peu avancé encore une fois. Je crois qu'on s'est peut-être arrêté au niveau de la Maurétanie, donc j'ai conquis la Fasania, l'extrême est de l'Africa. Et par là, ça a bougé, tout ce qui est Ponto, Caspia, j'ai bougé les Silmériens qui étaient installés. J'ai conquis Dacia, et une partie de la Pannonia. Il me reste très très peu d'étapes avant de pouvoir gagner. Voilà, donc il me faut Italie. Italie et Macédonia, pour la victoire culturelle, et en victoire militaire, il manque quelques colonies, mais surtout Italia. J'ai essayé d'entamer des pourparlers avec Rome en 20. Voilà. En 20. Il n'a pas voulu. Et il n'a pas voulu accepter, enfin il n'a accepté aucune de mes offres du coup. C'est pourquoi... Tiens. Il me manque une armée. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah mince. Il me semblait que j'avais une armée de plus. Qu'est-ce que j'ai bouillé ? Bon. C'est pourquoi je vais lui déclarer la guerre. En espérant que Macilia, qui est un allié militaire, et qui est son allié défensif, me suivra. Macilia a resté de mon côté, c'est très bien. Et on va attaquer, donc Velatrix. On encercle. Aréminium. De même. Carthago. On y est. Carthago doublement d'ailleurs. Tapsus. On y est. Et... Leptis. On n'y est pas. Zut alors. C'est une petite erreur de parcours. Et... Lilibum. Lilibum. Voilà. Héhéhé. Bon. Ça finit toujours comme ça avec les romains. Je crois que vous commencez à avoir l'habitude. Ils n'acceptent rien. Ils n'en font qu'à leur tête. Bon. Bon. C'est pas pour rien que ça s'appelle Rome 2. Rome 2. Total War. Allez. On va résoudre ces batailles. Voilà. Le mode agressif, c'est largement suffisant. On rase. Ici. Résolution. Aut... Peut-être 10 tours. Automatique. Mode équilibré. Voilà. On rase. Là, on a déjà bien conquis une partie. Carthago. C'est pas à vous, ça. Vous l'avez piqué, de toute façon. On rase. Ah merde. Ça fait deux fois Carthago. Il se faut raser, les pauvres. Après, on est quand même en 38. Donc avant Jésus-Christ, je crois. Avant. Après. Je ne sais plus. A-C-N. Je ne sais jamais ce que ça veut dire. Christ naissance. Avant Christ naissance, je ne sais pas. Je ne sais pas. À chaque fois, j'oublie. C'est... C'est... C'est difficile. Pareil. Résolution. Équilibré. On rase. Ah bon, on n'est pas trop mal. Pas mal du tout, tout ça. Il y a vraiment une tâche dans le désert. Ça fait vraiment le mélange. Enfin, les celtes dans le désert, ça ne le fait pas du tout. Ce n'est pas logique. Il n'y a aucune logique. Ensuite, là, on ne va pas bouger. On part sur un petit mode défensif ici. Ok. Et ces unités-là, je les ferai traverser la mer. Direction la Sicile. U. Ça s'est cassé, là. Je vais faire des bâtiments, histoire de dire que je fais des bâtiments pour ne pas avoir de bas quartier, surtout. En fait. Et là, je risque de ne plus avoir d'argent. Ce n'est pas grave. Allez, on peut terminer ce tour. Ma foi, plutôt... Plutôt efficace. Voilà. Je lui ai proposé. Il n'a pas voulu. Il a perdu ça, ça et ça. J'étais de bonne foi, pourtant. Il ne veut pas, il ne veut pas. En plus, il n'a personne en Italie. Enfin, en Italie actuelle. Il n'y a personne en Afrique non plus. Je ne sais pas où il est assis en Grèce. On a vu qu'il y avait deux ou trois armées à côté de Pella. La capitale macédonienne. Si je ne me trompe pas. Hop, allez, on traverse la mer. Ce n'est pas l'homme qui prend la mer. C'est la mer qui prend l'homme. Tadadam, tadadam. Un chambreton. Allez, on rase. Pareil pour les petits. Comme ça, on est vraiment pas mal. Allez, on va faire un deuxième. Comme ça, c'est très bien. Ça va être bien. Ça va être très bien même. Cet amiral, elle va l'amener à police. On va aller prendre Rome. Tant qu'à faire. Petite résolution auto, ça marche tout seul. Oui. On rase. Roma a capturé. Je vais le laisser là, lui, pour l'instant. Lui, pareil. Stratège. Voilà, j'ai appelé les stratèges. Enfin, que pour cette partie, j'ai appelé les stratèges. Tac. C'est pareil, construction en fond. Alors non, on va faire du... Ici, ça va être très culturel. Ça va être un pôle culturel, les gars. Non, c'est pas ça que je veux faire. Il n'y a rien pour faire d'ailleurs. Divertissement, voilà. Plus 8% de revenus venant du divertissement. Il n'y a pas grand chose pour ce... Et puis là, bon, bah... Ici, je voulais voir. Divertissement, taverne. Enfin, petite taverne. Ah, ouais ! Tavernier ! Hop. Eh, on n'est pas trop mal. Je vais pouvoir le retirer de la marche forcée. Ils sont en marche forcée. Ils sont en train de tourner, là. Ils sont en train de faire le tour de la ville. En marche forcée. Pas ouf, quoi. Ah, Rome est tombée. Ça, c'est très plaisant. Et ça... Syracuse, le tour prochain ou le tour d'après. Et j'irai à Brindisium. Brindisium, pardon. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah, ça y est, il s'est un peu réveillé. Je ne sais pas si vous avez vu, le tour de Rome était un peu plus long. Je me demande s'il s'est réveillé. Il s'est dit, ah, ça pue. Il va falloir faire quelque chose. Attendez, il n'est quand même pas en train de faire un siège. Je vais se faire à Pella. Il n'est que ça à foutre. Ah, non, il a pris Pella. D'accord. C'était un gros siège. Allez, on prend Neapolis. Ce capital actuel encore. Il aime bien changer de capital. Enfin, je l'oblige un peu, mais non. Voilà, on reconstruit bien les bâtiments. Tiens, est-ce que ça, ça me porte ? Non, que de l'industrie. Bon, on fera de la nourriture. Hop. On va à Syracuse. Oh bah. D'accord. Bah, merci les gars. Écoutez. Il n'y a pas de problème. Non, bah, on voit que c'est gratuit. Il n'y a pas de... Ah, oui, Syracuse. Hop. Voilà. Et puis, on va aller à Cosentia. Cosentia, Cosentia. Ah oui, je n'ai même pas pu aller à Neapolis avec ma flotte. Ah bah, c'est... Et là, je crois que le temps que j'arrive, ce sera pareil. Allez, direction Apollo, il y a des... Ou la dé. La dé. Il y a des. Je ne sais pas. Qui est-ce que... Ah, il était méreur, lui. Je ne sais pas ce qu'il a foutu, là. Ah, il... Des Romains en marche forcée. Coucou. Ah, c'est ballot. Je me mets bien piscine entre les deux, là. Oh. Ah, bah, traverse, mon ami. Traverse. Ça va te faire drôle. Ce n'est pas Rome qui prend la mer. C'est la mer qui prend Rome. Ta-la. Ta-la-la. C'est pas mal, ça, aussi. Ah, bah, les yeux remêlez-vous, les gars. Ah, ils sont rebellés et ils ont pris la ville. Ils sont rapides. Écoutez, il n'y a pas de problème. En plus, j'ai déjà rasé, donc je peux juste réoccuper tranquillement. Ah, mais non, mes constructions, les gars. Oh, là. Putain, vous n'êtes pas marrants. Voilà. Tout saccagé, comme ça, là. Vous n'avez pas honte, les Romains, là. Allez, direction Cosentia. On fait tomber tout ça. Voilà. Bien évidemment, on rase. On n'aime pas trop, nous, le marbre, tout ça. On préfère le bois. C'est bien, le bois. Ça pousse. Le marbre, ça pousse pas. Putain. Il faudra que j'arrête de dire des conneries. Ouais, mais non, après, c'est pas drôle. Hop. On est bien. On est même très bien. Qu'est-ce que... Ah, oui, il est perdu en mer, lui. Ça fait, je ne sais pas comment aller. Allez, on va se mettre en marche forcée. On rame forcée, je crois. Allez, direction IAD. J'aimerais juste faire voir, moi aussi, d'aluminium. Est-ce qu'il y a du monde à d'aluminium ? Bonjour. Il y a du monde, mais pas beaucoup. On va le faire tomber. Parfait. C'est parfait. Il reste quoi ? Un, deux, trois, quatre, cinq... Oh, pardon. Cinq villes à Rome. C'est pas mal. On lui a bien fait mal, là. On va continuer. On va continuer. Il ne faut pas s'arrêter en si bonne voie. Non, mais voilà. Après, je lui ai proposé d'être un peu plus copain. Il n'a pas voulu être plus copain. Et bien, du coup, il n'est pas copain. Copain est copain. Il ne veut pas être copain. Il ne sera pas copain. Ah, mince. Il ne faut pas que je fasse cet accent. Je suis... Je suis bête. On n'est plus bastillien. Réculturation, syncrétisme. On attaque Yad. Voilà. Solution agressive. C'est là où on a le moins de pertes. En plus, on a tué les hardailles qui traînaient là. Et puis, on rase. C'est très bien de raser. Tac. Tac. Là, ça se passe comment ? Là, on est bien. Là, ça... Ouh. Voilà. On attaque cette petite flotte. Ouh là. Et doucement, calmez. Ouh allez, restez là. Merci. Et je pense avec cette flotte direction Athèna. Athènes. Direction Athèna, ouais. C'est ça. On en fait un petit blocus. En gros, choix. Direction brindisium. Résolution automatique. Mode équilibré. Voilà. On rase. Parfait. Parfait tout ça. Ça se passe très très bien. On va y avoir qui... Ah, il y a plus de monde que prévu. On va rester sur la défensive pour l'instant ici. Ah, il y a beaucoup plus de monde que prévu même. Mara, ça devrait tenir. Quoique... On va voir. On verra. En cas où, vous savez quoi, on va donner un coup de main. On va très vite rapprocher. Moral, il est en hausse. Le bonheur public, je veux dire, il est en hausse. Je préfère refaire revenir cette armée, mais il y a jadis au niveau de ma comadès, au cas où les couches vaudraient attaquer. Alors, je ne m'entends pas spécialement mal avec. Par rapport aux autres. Mais quand même, voilà. Je m'entends très bien avec le royaume de Tilis, en plus. J'ai même des accords commerciaux. On peut essayer ça. Ouais, c'est pas ouf. Allez. Stratège. Ah, mais je n'avais pas vu, il y a une petite flotte, là. Ouais, il y a une petite flotte, là, qui est perdue. Oh, c'est pas grave. Traité de paix. Ouais. Bah ouais. Aucun problème. Eh, bon, dis-y, en bas quartier. Ouais, j'ai même pas le temps de faire la construction, quoi. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Alors, il y a quoi ici ? On va attaquer, c'est bien, ça. Voilà, moins agressif. Bon, je perds quelques chars, c'est pas grave. Il faut que j'ai un peu la flemme de la faire en manuel. Voilà, je vais rapprocher, je vais me mettre là. Je peux pas encore attaquer, zut. Je suis, regardez là, hop. On va faire en sorte d'avoir des renforts. Résolution automatique, agressif. Il y a quand même, il y a quand même beaucoup de troupes, Romain, là. C'est, c'est, il a du lourd, le salaud. Bon, alors, on va retourner à Delminium, et avec qui on va aller à Sigidum. Au cas où, juste, on n'est jamais trop prudent. Il y a qui ici ? Ah, ouais, il y a quand même une grosse classisse. Je vais y aller. Bonjour. Au revoir. C'est bête, on est si près d'Athènes, et en même temps si loin. Allez. On est pour combien ? Deux tours. Ah, j'ai fini le conseil des droïdes. C'est bien, ça en rapportera plus d'argent. Non, ça, c'est pas intéressant. On va faire ça. Ça va me faire un bon trou. Ah, mais non. Ça va me faire un trou dans le... Dans la nourriture, mais là, je pense que j'ai ce qu'il faut. D'ailleurs. Oh ! Oh bah ! Ah bah ! Ah bah ! Ah bah zut alors ! Ah bah ! On va finir comme ça alors. C'est... On va lever des armées. Parce que là, j'en ai peu. Enfin... J'ai que 7 armées en vrai, c'est pas non plus énorme. Puis, bon, tout ce que je vais faire, c'est... Je vais lever des armées avec vraiment l'homme libre, quoi. Voilà. Ah bah... Ah bah alors... Ah bah, j'étais pas prêt. Tiens, on va lever une petite armée là, au cas où. On va lever des armées de partout, c'est bien. Hop. Ah, t'as mis les héritages. Et puis le but, ça va être juste de garder, du coup. Ça coûte rien, cette unité. Elle est nulle, mais elle coûte rien. C'est... C'est fou ! 70 à l'entretien, 100 et des poussières, je crois, au recrutement. C'est rien. En même temps, tu me diras, ils ont un morceau de bois, et un morceau de... Enfin, un morceau de bois plat qui leur sert de bouclier, un morceau de bois... En... En tige qui leur sert de l'entretien. Tiens, j'avais piqué un onagre romain. J'avais même pas vu. Ouais, 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 ils sont... Ils sont mal, là, les Romains. Oh, bah, s'il va me faire dire que... Bah, demain, il y aura un... Un nouvel épisode, mais sur une... Une autre faction. Alors. Très certainement. Voilà, ça sera validé ou non. Je ferai un... Une... Ah bah zut, j'ai perdu... Je perds mes mots. Je ferai une campagne. Voilà, je vais y arriver. Avec... Alors, je ne sais pas qui. Mais... Ouais, là, vous me dites oui, merci. Tu nous apprends beaucoup de choses, hein. Tiens, putain... Euh... En fait, ce qu'il y a à savoir, c'est surtout que je pense l'en faire une. En mode légendaire. C'est-à-dire la difficulté suprême du jeu, totalement déséquilibrée. Ouais. Où on douille, euh... Pour un oui ou pour un non. Et... Mais je me dis que ça peut être très intéressant d'en faire une avec vous. Parce que, bah... Il ne doit pas y avoir beaucoup de monde qui... Qui ont fait de... Et surtout sur YouTube, je suppose. Et qui en ont fait certaines en légendaire des campagnes. Le niveau de déséquilibrage et de difficulté, c'est... Après, pour ce qui est de la... De la faction... Je vais peut-être partir sur une faction hélénique ou grecque à pic. Parce que c'est la faction que je maîtrise le plus. Et on ne va pas se mentir. Il va y avoir pas mal de batailles manuelles. Il va y avoir beaucoup de batailles manuelles pour se sortir de situations totalement merdiques. Et je pense qu'en fait, les pics, c'est tout simplement les batailles sur lesquelles... Il y a le moins de pertes et c'est le plus efficace, en fait. Enfin... À ma manière de jouer, c'est ça, en fait. Ah ! Très bien ! Ouf ! Imperium au rang maximum ! Ah, c'est assez con, ça ! Ah, c'est bête ! J'ai moi qui n'ai pas énormément de rentrées d'argent par tour. Bon, en même temps, tu me diras, il ne faut pas que ça dure longtemps. Voilà, la flotte, on va la laisser là, et on va y avoir du monde à Sparte. Bouillou, on vient de faire la paix, allez. Euh... Ouais, deux, trois tours, ça devrait être pas mal. Ah oui. Oui, bah oui. Qu'est-ce qu'ils me rapportent ? Putain, Italie, ils me rapportent 260. Je les ai... Fumer les pauvres meilleurs, fumer les forces. Allez. Eh ouais, ouais, je ne sais pas encore avec qui, voilà, comme je disais, on va faire cette campagne. Oui, ni même le type de campagne. Parce que... En vrai, jouer en légendaire dans une campagne rapide comme ça, c'est pas facile. Ils arrêtent tout. Enfin, tout le monde meurt. Tu ne peux pas XP bien tes troupes. C'est pas fameux, quoi. Moi, j'aimerais me débarrasser de Rome, au moins, c'est juste histoire de dire qu'on n'en parle plus. Avant de gagner. Ok, putain, je pourrais même libérer Sparte. Ça pourrait être très drôle, ça. Allez, un petit blocus, les gars. On va le maintenir, on ne va pas faire plus. Oui, on a l'air d'ail. C'est bon. Voilà, direction P là. Ah, quand même. C'est pourri. Ça, c'est pourri. Ouais, tu sais quoi, si je vais juste faire ça. Allez, encore deux petits tours à passer. Ah bah... Ça a été plus rapide que prévu. Cette fin a été beaucoup plus rapide que prévu. Ah, ça y est, ils sont en train de sortir, ils sont en train de se dire Ah, il faut qu'on fasse quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Ça, c'est très drôle. Ah, cette fin a été encore plus rapide que prévu. Empire Breton, bon bah ça me va. Double succès, du coup. Donc, boit 10c plus Empire Breton. C'est un sniper, ce mec. Yeah ! C'est une victoire, c'est une victoire, donc. Pour ce 2 janvier. Ça aura pris pas mal de tours, hein. 243 tours, quand même. Donc, vous voyez, j'en ai passé... Enfin, j'en ai passé beaucoup... Hors vidéo, forcément. Quand... Pour simplement renforcer les provinces, faire des petits mouvements d'armée, etc. On va retourner au menu principal, et je vais regarder... On va regarder un tout petit peu... Avec qui je n'ai pas fait de... Succès. Ah, ça... Il y en a de moins en moins. Voilà, parce que... Si il me dit, il me reste une faction Hellénique. Non, il me reste pas de faction Hellénique. Ah, ils ont pas de pique, les Colchid. Ah, j'ai un truc avec les Couches et les Sabas. C'est que j'arrive pas à finir leur campagne. Alors là, si je le commence en légendaire, avec les Sabas ou les Couches... Ça va me prendre le chou. Ça va me prendre le chou, mais d'une puissance. Mais parce qu'en plus, en légendaire... Je sais pas pourquoi j'ai une... J'ai un père à temps emporté une bataille en difficulté légendaire. J'arrive pas à la valider, celle-là. Je sais pas pourquoi. C'est comme Aléa Jacques Taès, prenez part à une guerre civile. J'ai jamais fait de guerre civile, putain. C'est... C'est fou. Et ça, c'est ultra dur à l'avoir, maintenant. Toutes les batailles multijoueurs, on s'en s'en fiche. Ça, pareil. Un jour, il faudrait que je le fasse. Terminer une campagne en incarnant les Arvernes. Les Arvernes, est-ce qu'ils ont des unités spéciales ? Je crois qu'ils sont... Ils sont classiques, hein. Ouais, vraiment rien. C'est ça qui est embêtant. Le guerrier fidèle, mais... Là, on vient de faire une campagne avec des Celtes. On va pas refaire une de suite. Pareil, à Carthage, ça, je maîtrise pas assez pour faire en... En légendaire, les Bouillens. C'est pas le même principe. En fait, tout ça, le problème, c'est que ce sont des tribus un peu barbares. Lusitaniens. Lusitaniens, ils sont forts. En vrai, ils ont des très bonnes unités. Je pourrais faire avec la partie. On me dit un parentant Auguste. Euh... Non, pas tribus des Balkans. Ils sont... Ils sont bientôt partis. Ils ont quoi, comme... Non, c'est pas ça que je veux faire. Un parentant Auguste, parti. Ils ont quoi, comme unité ? Ils ont fou de cavalerie, quoi. C'est pas intéressant. Ils ont pas de piques. C'est dommage. Ah, ils ont la balise lance-scorpion. Ça, c'est marrant, ça. Ils ont les éléphants. Ouais, les éléphants d'Anda. Ça, c'est bien ça. Ouais, ils ont de la cavalerie. Encore, c'est de la cavalerie. Non, c'est pas chameau, c'est bon. Cavalerie, ils ont archi-cavalerie, quoi. Mais c'est... Ou alors... Ou alors, je me refais une campagne... Impérateur Auguste, avec genre... Je sais pas, Pompée, ou... Ah, Octave, c'est un peu chiant. Et puis, putain, le pire, quoi. C'était horrible, ça. Antoine, pareil. C'est dispersé de partout. Non, mon petit péché mignon... C'était... L'Egypte. Tu fais l'Egypte en mode légendaire. T'as aucun souci au niveau bouffe. Ça, c'est insane pour les défenses. C'est génial pour la défense. Éveil ptolémaïque. Plus, t'as une recherche technologique ultra rapide. Allez, ça finira peut-être en Egypte. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait. On va voir. Ce sera la surprise. La surprise de demain. Voilà, donc sur ce, je vous remercie à tous d'avoir suivi. On se retrouve demain pour la surprise. Et la prochaine vidéo. C'était Thiam. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada